L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer sa boîte mail dans First Class. Donc ici, vous voyez, ma boîte mail a un petit drapeau rouge et m'indique que j'ai un message non lu. Donc si je double-clique dessus, j'ai bien reçu un message aujourd'hui à 11h26. Par défaut, il faut savoir que First Class jette les messages au bout de 90 jours. Donc si vous estimez que ce message doit être conservé, vous pouvez faire bouton droit. Ensuite, vous allez dans propriété et ici, période d'expiration, vous pouvez mettre jamais. Donc ça veut dire que ce message sera conservé au-delà des 90 jours. Autre fonctionnalité intéressante, vous pouvez faire aussi un tour dans l'historique. C'est-à-dire, vous allez voir à l'écran tous les collègues qui ont lu ce message. Si vous souhaitez garder tous les messages au-delà de la période de 90 jours, alors vous allez être obligé d'aller créer une règle. Donc bouton droit sur votre boîte mail, règle. Et puis vous demandez une nouvelle règle de réception. Ensuite, si, là on va mettre toujours, ça s'appliquera à tous les messages que vous recevez. Alors, spécifiez la période d'expiration et là vous mettez jamais. Donc là, tous vos messages seront stockés indéfiniment. Alors attention, ça veut dire qu'il faudra gérer la contenance de votre boîte. Par défaut, nous avons 200 mégaoctets. Donc ça veut dire qu'il vous faudra faire du ménage. Parce que sinon, votre boîte va être assez vite remplie. Je vais annuler parce que je ne veux pas de cette nouvelle règle. Ensuite, si vous voulez garder vos messages, il y a une autre solution qui me paraît plus adéquate. Donc vous allez aller dans édition préférence. Ensuite, dans messagerie. Et ici, vous allez faire suivre automatiquement les emails locaux, les emails internet. Vous allez rediriger et là vous mettez la boîte mail vers laquelle vous voulez rediriger. Alors ici, moi j'ai mis une boîte mail arrobase lycée cfa du méné.fr qui est fournie par G Suite, par Google. Donc si vous en voulez une, n'hésitez pas à m'en faire la demande. L'avantage, c'est que les messages qui sont envoyés sur cette boîte ne périmeront pas puisque sur Google, on bénéficie d'une capacité de stockage bien supérieure. Alors par contre, petit bémol, ça ne fera la redirection que pour les messages de votre boîte mail. Ça ne redirigera pas par exemple les messages reçus dans la conférence de l'établissement. Ensuite, donc quand j'ai ouvert un mail, quelques points importants. Quand on fait répondre, on a beaucoup de possibilités. Donc soit je réponds à tous, donc la personne qui m'a envoyé le mail plus le contenu. A tous avec citation, ça me permet de garder le contenu du message d'origine et de pouvoir le commenter. A l'expéditeur, seule la personne qui me l'a envoyé recevra le message. A l'expéditeur avec citation. Répondre à la conférence, bon ça c'est si le message était dans une conférence. Et ainsi de suite, répondre à la conférence avec citation, répondre à l'auteur. Alors l'auteur, ça peut être différent de l'expéditeur. Si on vous a fait suivre le message, l'auteur c'est celui qui a écrit le message de départ. Dernière chose, comment faire pour télécharger les pièces jointes ? Donc là c'est assez simple, je vais ouvrir un message avec une pièce jointe. Et ici je fais bouton droit, enregistrer la pièce jointe. Et j'ai plus qu'à sauvegarder. Et voilà. J'ai plus qu'à sauvegard.